Voilà, alors juste, remets ton… C'est bon. Voilà. Oui, alors, est-ce que toi, tu as interagi directement avec Jim ? Tu l'as accueilli, tu lui as serré la main, vous avez discuté un peu avant, après ? Alors moi, je ne l'ai pas accueilli parce que j'ai… D'abord, moi, sur le jeudi et le vendredi, je suis encore assez pris sur le terrain puisque j'ai un rôle de coordination. Et en fait, je ne sais pas si je serais capable d'intervenir en cas d'urgence sur la partie purement sportive. Quand je parle de partie sportive, c'est la course à pied. Ça, c'est ma partie. Mais je suis quand même là pour d'abord saluer tout le monde sur le terrain, voir si tout se passe bien. J'ai un œil sur comment sont présentés les ravitaillements, par exemple. J'aime que ce soit beau, que ce soit propre. J'aime dire bonjour aux gens, de leur dire est-ce que ça va, etc. Il y a beaucoup d'associations que je ne connais pas ou peu. J'ai besoin qu'ils se sentent bien, bien accueillis, etc. J'ai quand même un regard sur la course. J'ai aussi regardé la course qui se déroule. C'était un peu testard quand même, ce mec qui arrive. Le vendredi, c'est Odile et Uthéline qui ont fait le boulot. On se répartit les tâches. Moi, le samedi après-midi, donc à midi, il est venu après la conférence de presse. Il est venu à la présentation des athlètes sur la scène. Il y a une grande scène avec un écran géant qui est devant la zone départ. Donc là, il est venu. Là, je me suis présenté. On a parlé de Flagstaff. Je connais bien. Je lui ai dit que j'étais à Flagstaff en juin dernier. Il était surpris que je ne sois passé en vélo. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et puis, il m'a raconté là où il s'entraînait, à Flagstaff, dans les montagnes, pas très loin. Donc ça, ça a duré quelques minutes. Et ensuite, je l'ai revu très brièvement au moment du départ. Parce que cette année, j'ai fait toujours un petit discours au moment du départ. Et cette année, je l'ai donné sur la scène avec une petite mise en scène que le sonorisateur et puis l'animateur avaient mis en place. Et ils ont tenu à ce que je joue le jeu avec eux. Donc, je suis monté sur la scène devant tout le monde pour faire mon petit speech qui faisait deux minutes, comme je la fais toujours. Et donc, à ce moment-là, je ne l'ai pas vu. Et ensuite, par contre, j'étais là pour l'accueillir. Donc, il a embrassé Odile. Odile a été très surprise parce que les Américains sont un peu pudiques. Et c'est rare. Ils vont plutôt faire une accolade avec l'épaule, des choses comme ça. Enfin, toi, tu connais mieux que moi. Mais donc, il a embrassé Odile. Puis après, je lui ai serré la main. Et après, c'est moi qui l'ai piloté au niveau du protocole, etc. Après, il était très fatigué. Comme je l'ai dit, il s'est assis. Enfin, moi, je respecte l'athlète. Il était avec sa compagne, avec son manager aussi, qui est un anglais avec lequel j'ai discuté. Il était avec le responsable marketing ou le responsable athlète compétition pour l'Europe, qui est un Français. On a fait des photos de Samy pour que ça laisse des souvenirs pour tout le monde. avec Jim et sur l'arche d'arrivée, avec les responsables de cas. On a fait des photos de famille. Mais bon, je n'ai pas eu la discussion que j'aurais pu avoir, comme j'ai pu avoir, par exemple, avec Speller. Ça a duré un peu plus longtemps. Mais je pense qu'il faut respecter la tête avec la fatigue, etc. Et après, on a un protocole qui est rapide. C'est-à-dire, lorsqu'on a les trois premiers, on les fait monter sur la scène pour la remise du trophée, la grande vasque qu'on remet traditionnellement, pratiquement depuis 20 ans. Puis, le fameux chèque de 7000 euros, qui était le chèque remporté par le vainqueur. D'accord. Donc, on a un protocole qui est très rapide. Et ce qui fait que ça ne favorise pas les échanges, puisque après, je comprends que le coureur, il a envie d'aller voir, se restaurer. Puis, ils se sont élevés à 3 heures du mat' d'aller faire la sieste. Donc, les échanges ont été limités. Bon, OK. Alors, après… Odile, par contre, à la conférence de presse. C'est Odile qui gère la conférence de presse. Avec Dominique Chevelier. Dominique Chevelier, qui est quand même ancien athlète de haut niveau, il est très bon pour les conférences de presse. Plus une traductrice en anglais, qui a fait un stage chez nous il y a très longtemps et qui a ensuite fait une carrière chez Nike à Londres. Elle a été filmée, cette conférence de presse ? Vous allez la mettre sur… Oui, effectivement, elle a été filmée. Je crois qu'elle a été en live, je crois, sur Ferreur. D'accord. Je regarde sur YouTube. Alors, je n'ai pas vu. OK. T'es en Facebook Live, je crois. D'accord. J'ai fait peut-être une erreur, oui. Et là, la conférence de presse s'est très bien passée. Il s'est exprimé… C'est Odile qui a beaucoup relancé parce que l'habitude des conférences de presse… Oui. Devant, il y avait beaucoup de… Il y avait de la presse, mais en fait, ils ont une part de timidité ou des podcasteurs qui ne sont pas habitués peut-être à cette forme d'échange entouré de plein de monde. Le podcast, ça se fait comme ça. Donc, tu veux dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions de la part des journalistes présents ? Non, mais ça fait deux ans que je n'assiste plus à la conférence de presse, mais c'est récurrent d'année en année où il y a peu de questions. Donc, c'est Odile qui a le métier, qui a du métier, qui pose des questions. Même Dominique Chevelier, qui est un habitué des conférences de presse, qui pose des questions, qui relance. Et on n'avait pas de personnes. Non, justement, tu vois, c'est le cœur de ma question. Et c'est un peu la réserve que j'ai, moi, avec ce Jim Walsmay. C'est que, et tu l'as dit tout à l'heure un peu en préambule, j'ai l'impression que vraiment, c'est un garçon timide. Et je trouve qu'il ne s'exprime pas dans les médias. Moi, j'ai fait une demande officielle pour lui parler. Ça a été refusé. Jim, je lui ai parlé, mais ça remonte à plusieurs années quand il n'était pas encore le Jim star qu'il est devenu. Et j'en ai parlé à Oka et je trouve qu'on ne le voit pas, en fait. C'est-à-dire qu'il ne répond pas aux questions. Moi, je n'ai pas trouvé, là, sur le web récemment, d'interview suite à sa tentative, enfin, son échec. Il finit cinquième. C'est extraordinaire de finir cinquième. Mais c'est vrai, il n'y a pas quatrième. Mais il n'a pas donné d'interview expliquant les raisons. Je n'ai pas vu. Son analyse personnelle. Moi, je n'ai pas vu ça, tu vois. Et ça manque un peu parce que c'est quand même un personnage clé aujourd'hui de ce sport. Et ça en arrive, c'est un point de vue personnel, mais ça en arrive, si tu veux, je pense à desservir Jim Walsme et à desservir la marque au cas. Parce que qu'il soit timide, OK. Mais à un moment donné, on n'est pas journaliste politique. Ça ne va pas être des questions qui vont le mettre extrêmement mal à l'aise ou même le mettre mal à l'aise, point final, tu vois. Et je suis étonné, et ça m'intéresse d'avoir ton point de vue, toi, qui est aussi journaliste. Là-dessus, je suis étonné qu'ils ne répondent pas davantage aux questions des journalistes. Cela dit, Kylian Jornet, avant le PMB, il a fait une interview. Il a dit non à tout le monde, il n'en a fait qu'une. Après tout, les mecs, ils ont le droit de dire non, si tu veux. Mais c'est juste que quand tu regardes un peu ce qui se passe dans les autres sports, généralement, quand même, ils ont leur team ou alors par les règlements des compétitions, ils sont obligés de passer par la case presse. Concernant Wormsley sur les Templiers, il nous a donné un entretien de 10 minutes qu'on a publié. Le samedi à 14 heures, ça a été publié. Oui. En Facebook ? Nous, on a un protocole et un formalisme qui peut-être empêche à l'athlète de se livrer. Après, si tu sais, la communication autour d'un athlète, il y a plusieurs façons de la concevoir. Effectivement, l'athlète, ça peut être quelqu'un qui résonne à fond et qui est tout le temps avec un téléphone à la main et qui va faire 3 stories ou 10 stories par jour. Finalement, je ne suis pas certain qu'on construise une vraie identité de la personne. Par contre, si on construit, à l'image de ce qu'a fait Salomon à l'époque avec Jornet en le mettant en scène dans des univers somptueux, en faisant croire qu'il faisait des records exceptionnels, ça a contribué. Tu sais que ces films qui étaient faits sur Jornet par Salomon, c'était un budget incroyable. Oui, mais en tout cas, ça a construit une légende. Et les trois films ou les deux ou trois films qui ont été faits sur Bromsley, franchement, ils sont bien faits. ça contribue à accroître son image. Ça permet à Oka de valoriser sa marque à travers lui. Je crois qu'il y a un autre volet qui va bientôt paraître avec des images, notamment des Templiers, puisqu'il y avait un jeune réalisateur qui était là et qui a suivi Wormsley tout le temps. Et ça va nourrir le prochain épisode de cette saga Wormsley. Moi, je trouve que c'est plutôt intelligent. Mais ça, c'est un discours de marque, tu comprends ? Ça, c'est un discours de marque. Oui, mais c'est propre. C'est propre, c'est bien. C'est de la belle image. D'accord. Oui, peut-être que ça manque peut-être un peu de nature, mais... Mais si tu veux me croire qu'il suis journaliste, et toi, tu l'as été aussi, j'ai envie de lui rentrer dedans un petit peu, mais je dis ça gentiment, pour savoir ce qui se passe à l'UTMB, où est-ce qu'il en est, quelle est son analyse par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il ne fait pas, à ce qu'il devrait faire peut-être, à ce que tout le monde dit, qu'est-ce qu'il en pense ? Est-ce que l'année prochaine, il va encore finir cinquième ou DNF ? Ou est-ce qu'il va enfin gagner ? Parce qu'on en avait déjà parlé la fois dernière. Je veux dire, attends, encore une fois, personne n'est mort, on n'est pas en train de parler de l'Ukraine, c'est un sujet léger. Mais ce Jim Walsmay, s'il ne gagne pas l'année prochaine, alors OK, tu m'avais dit ça avec raison, il aura vécu une expérience sur un plan personnel extraordinaire de venir vivre en France, mais sur un plan sportif, étant donné que c'est quand même un sportif professionnel, un corps professionnel, il aura échoué. Il faut quand même appeler un chat un chat, tu comprends ? Et ça, et encore une fois, je dis ça gentiment, c'est de la course à pied, on peut, c'est pas, il n'y a rien de grave dans tout ça. Donc justement, on peut en parler si tu veux. Et c'est ça que je ne comprends pas, c'est que j'ai l'impression que tous ces petits films, OK, tout ça, c'est très bien, c'est sa vie, il va chez le boulanger, il ne comprend pas l'anglais, tout ça. Bon, c'est sympa, c'est sympa, OK. Mais ça n'empêche que… Mais je ne crois pas que la parole soit bridée ou bloquée ou verrouillée, c'est juste, si tu n'as pas eu la possibilité d'obtenir un entretien, c'est peut-être… Je ne vais pas plaider la cause de aucun, mais je pense qu'il faut peut-être un peu plus de temps pour que ça se fasse. Oui, et ça serait très bien que ça se fasse parce qu'effectivement, c'est bien qu'un journaliste comme toi qui a l'habitude de bousculer un peu, ça puisse le mettre sur le grill pour en savoir un peu plus sur ce qu'il a ressenti de sa course UTN. Ce n'est même pas par rapport à moi, je ne suis pas vexé moi qu'aucun m'ait dit non et qu'ils aient dit oui à d'autres gens, c'est juste que ça, c'est des vraies questions si tu veux pour moi, enfin, c'est des vraies questions pas que pour moi, c'est des vraies questions de journaliste sur ce mec qui est sportif, professionnel, qu'on met en avant avec raison parce qu'il a un talent incroyable et qui est face à un mur qui s'appelle l'UTNB et où il en est, tu vois, pour moi, c'est le cœur du projet sportif de Jim Walsmey quand même. Oui, mais je pense qu'il n'y a que lui qui peut répondre. Je ne suis pas même j'ai pas plus de... Toi, journaliste, ça t'intéresserait ce genre de questions sur lui quand même d'avoir des réponses de lui poser, qu'il en parle ? Moi, j'ai un défaut, c'est que comme journaliste, je n'ai jamais été dans le factuel. J'ai toujours... Ce que j'ai préféré, moi, c'est raconter autre chose parce que le factuel, il y avait beaucoup de gens autour de moi qui le faisaient tout aussi bien voire mieux avec beaucoup d'intérêt. Il y a des journalistes qui sont très intéressés par ce qu'ils voient et qu'ils veulent décortiquer, etc. Mais moi, ça n'a jamais été mon truc. Moi, c'était prendre le contre-pied, prendre du temps et puis parler d'autre chose et puis dresser éventuellement le tableau de quelqu'un mais en sortant de l'aspect purement factuel. Quand j'allais en état... Tu progrèves le contre-pied parce que tu progrèves le contre-pied parce qu'il ne s'exprime pas. Donc, prendre le contre-pied, ce sera justement qu'il s'exprime sur cet UTMB. Mais même dans les médias américains, je ne vois pas s'exprimer là-dessus. Non, ça a été... Let's Run a beaucoup commenté sa course, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas... Je ne m'en souviens pas de la teneur des propos qui ont été tenus concernant sa victoire aux Templiers. Ça a été très peu décortiqué. Vous avez passé un bon moment. Tu es content d'avoir eu Jim Walsmey sur ton épreuve. Oui, c'était extraordinaire. Oui, c'était génial. J'ai... Moi qui aime les beaux coureurs qui ont une foulée magnifique, qui a photographié toute ma vie, les Tergat, les Bekele, les Gébre Selassie, etc. Là, tu retrouves cette gestuelle magnifique du coureur qui peut être... D'ailleurs, c'est un gars qui vaut 3,43 ou 1,500 quand même. ça parle. Il vaut 29,05 au Liban. Donc, ça parle aussi. Et là, c'est sur nos chemins, c'était magnifique à voir. Donc, j'en ai un bon souvenir. Après, la course, c'est un ensemble de choses. Lui, il a apporté la petite pierre au succès général de l'épreuve, tout comme Camille Brouillasse ou tout comme les 10 000 coureurs. Mais c'est un ensemble de choses. C'est la réussite du salon. C'est la réussite aussi dans le sens où on a sécurisé tout le monde. Il y a eu un certain nombre d'évacuations, mais les gens étaient bien sécurisés. C'est le fait qu'on a réussi à pacifier le territoire pour que l'épreuve se déroule en bonne harmonie avec la vie, et les grandes causes où nous vivons. C'est vraiment cette alchimie-là que je savoure parce que c'est ça qui est le plus important. Après, Wormsay, c'est le truc en plus qui, moi, me fait un peu vibrer dans le sens où ça a été mon univers de toute ma carrière journalistique. De voir quelqu'un évoluer comme ça à 18 à l'heure avec une grande aisance sur les chemins, c'est tout juste fabuleux. L'an dernier aussi, j'avais ressenti ces choses-là avec Albon, mais Wormsay, c'est vraiment quelqu'un de très athlétique, très beau, très élégant. Une très belle pose de pied, c'est un athlète. Et moi, qu'un coureur athlète gagne les temps payés, je savrais ravis pleinement comme d'ailleurs ce qu'il y a. Alors, juste pour conclure et après, j'arrête de t'embêter, je voudrais juste qu'on revienne sur la course femme parce qu'on n'en a pas du tout parlé et moi, je ne l'ai pas suivi parce que je n'étais pas là du tout, mais la bataille entre Ruth Croft et Camille Brouillard et tu l'as suivi un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé exactement sur cette épreuve femme ? Il ne s'est rien passé. Je pense que Ruth Croft, elle a eu beaucoup de mal à récupérer de la restée en tête. Elle a gagné. Elle a craint d'avoir un gros contre-coup comme a pu le vivre ses Mimikotka où elle a vraiment sombré. Je pense qu'elle s'est refait un peu une santé mais elle a vécu des mauvais moments et Ruth Croft a cru à un instant qu'elle allait connaître cette dépression que peuvent connaître parfois les athlètes de haut niveau ou les athlètes de l'ultra-trail qui peuvent sombrer très bas lorsque le corps ne peut plus. Puis finalement, elle s'est régénérée donc elle avait donné son accord. On savait qu'elle avait donné son accord depuis très longtemps, depuis le printemps. D'ailleurs, on était très contents qu'elle revienne. mais bon, après, avec cette petite partie aléatoire de la blessure, elle peut être là, l'extrême fatigue peut être là, puis le forfait peut intervenir. Donc, la bataille, elle n'a pas vraiment eu lieu. Je pense qu'il lui manquait le petit truc qui lui aurait permis d'être au contact de Camille Bruyasse qui était un ton au-dessus et la victoire, elle était indiscutable pour la française. Camille, ouais. C'est pas n'importe qui Camille non plus. Ah non, c'est une belle athlète aussi. Et puis, Ruth, ou Ruth, je ne sais pas comment on dit, elle finit quand même deuxième, tu me dis. C'est pas non plus la bataille. Non, non, franchement, elle n'avait pas de déception parce que vous voyez, dans sa façon d'aborder la ligne d'arrivée et de franchir l'arche d'arrivée, on a bien vu qu'il n'y avait pas vraiment de déception parce que je pense qu'elle savait au fond d'elle qu'elle était 90% et pour gagner du temps plié, il faut être à 100%. Comment ça passe pas ? Camille Brouillat, ça a été très surprise du parcours, par contre. Elle n'était jamais venue, Camille ? Alors, sauf erreur, elle était venue en 2019 mais l'épreuve avait été annulée comme tu le sais, parce que tu étais présent. Donc, elle n'avait pas pu courir et là, comme elle le disait, je suis plus habitué à de long dénigler. Le 1000 mètres positif, on va dire, c'est un peu le critère des épreuves des ultrales montagnes et nous, on a des petits 500. Donc ça, ça l'a surpris mais la fin de course, bon, elle te colle au plafond quand même parce que tu ne peux pas envoyer du lourd comme on dit dans le jargon de la course à pied. C'est quand même la pente qui impose sa loi et toi, tu dois résister. Ça l'a un peu surprise et puis là, bon, le côté assez technique de nos descentes qui sont assez cassantes, qui sont assez techniques, notamment la dernière qui est quand même dans le panel des descentes les plus techniques. OK. Donc, on est ravi de ces deux duels et de ces deux victoires et de ces deux secondes places. Et après, il y a plein de jeunes qui ont émergé. Ah oui ? D'accord. Oui, des espoirs. Le vainqueur du marathon de l'Arzac, c'est un espoir plein, plein de jeunes qui ont émergé. Les 22, 23 ans. Le vainqueur de l'endurance trail il a 21 ans. Ah oui ? C'est... Oui. Franchement, c'est... Nous, c'est une course des Templiers qui lance les nouveaux espoirs du train. D'accord. Et là, cette année, c'est la grande révélation. On le voyait, un rajeunissement considérable des pelotons en tête de course. Ah, c'était... Chouette à voir. Avec principal des Français ? Ah oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Et c'est ce qui laisse à penser que les 5-10 années qui viennent, il y aura quand même des athlètes qui vont pouvoir prendre le relais des anciens. Et ce qui était très beau à voir en termes d'image, c'est la première course qui arrive. Ça ne va pas faciliter la tâche de Jim Walsman à l'UTMB, ce que tu dis là. Ils ne sont peut-être pas encore très mûrs pour l'an prochain, tous ces petits jeunes. Il faut qu'ils attendent un peu, il ne faut pas qu'ils soient trop téméraires. Mais pour la petite histoire, la première course qui arrive, c'est le marathon du Larzac. Donc, le premier vainqueur de tout ce week-end, c'est le vainqueur du marathon. Et c'est un jeune de Dijon, Colin Lounès, qui a gagné, qui a donc 22 ans. et il est allé se jeter dans les bras d'un monsieur d'une cinquantaine d'années, je suis gris, habillé avec un t-shirt rose. Et en fait, c'était le vainqueur, le premier vainqueur des Templiers, Patrick Renard, qui est son entraîneur. Ah ouais, belle histoire. C'était chouette. C'était très, très beau. Et Patrick Renard a versé sa petite larme et c'était chouette. Tu vois, c'est une question de famille. Tout ça, c'est une histoire de famille. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ce festival des Templiers qui s'est achevé, c'était l'édition numéro combien ? 27e et pour la course du dimanche, 26e, puisqu'on a eu une annulation. Oui, bien sûr. Bon, bravo. Je te remercie. À l'année prochaine, alors. Ouais, en présentiel. En présentiel et puis entre temps, si tu reviens faire du vélo en Californie, tu m'appelles. Ouais, j'espère. Normalement, la longue traversée, c'est l'an prochain. Si tu vois bien. D'ici là, d'ici là, pardon, il y a ton 100 miles. Ouais, le 6 mai. Le 6 mai. Alors non, d'ici là, il ne faut pas oublier l'hivernal des Templiers. C'est quand même une épreuve avec 3000 coureurs. Ça, c'est quand, on rappelle-le ? C'est le 4 décembre. Donc, c'est à Roquefort. Roquefort est connu pour son fromage, bien sûr, et est connu maintenant pour son épreuve de course à pied puisque 3000 coureurs, ça compte déjà dans le paysage du trail en France. c'est une course qui est, on va dire là, s'il est emplié sur l'esprit famille, là, ça l'est encore plus puisque c'est, c'est, c'est à l'échelle familiale même si c'est 3000, chaque course c'est à l'échelle humaine, c'est une taille vraiment raisonnable. C'est dans un mois ça, le 4 décembre, ça va arriver vite. 30, 31 jours, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, Donc là, on a ça. donc c'est une course moi que j'aime beaucoup parce qu'elle se déroule sur le territoire des premiers templiers, des deux premiers templiers et franchement, c'est un beau, très beau parcours et après, ça porte son nom, on a des conditions hivernales, on en a deux fois avec la neige et ça donne du piment et du piquant et puis le 6 mai, le 6 mai 2023 Pernes-Balais-Trel. Donc la deuxième édition. Voilà, seconde édition et là, aujourd'hui, on a passé la barre des 100 inscrits donc on est content. D'accord et c'est une course que tu limites à combien ? Tu m'avais dit 300 ? 350, 360, juste comme ça. Donc pour l'instant, tout va bien. Tu n'as pas fini donc dans un mois, tu remets ça puis après, tu te prépares le Tarn-Balais-Trel et puis après, tu reprends. Ouais, mais on est bien dépaulés aujourd'hui puisqu'on a recruté quelqu'un le 1er juillet Oui, tu m'avais dit, qui a pris sa mission avec beaucoup d'enthousiasme. On est très, très heureux de ce recrutement et il y a Nicolas qui a fait ses armes chez nous il y a quelques années qui était reparti dans la musique et qui finalement revient chez nous le 1er janvier donc comme un peu un manager technique de l'épreuve et puis je pense que ça devrait se concrétiser, on devrait recruter quelqu'un mais sur un mi-temps pour prendre la gestion de toute la partie sportive que je gère, que je gérais encore et que je souhaite déléguer pour faire du vélo justement. C'est vrai ? Non, faire du vélo et faire de la photo. Ça fait un an que j'ai fait peu de choses et ça me manque. Et là, j'ai même acheté aujourd'hui un appareil photo destiné à ça. Ah ouais, bien, d'accord. J'avais 30 ans que j'étais fidèle à Canon puisque j'avais acheté mon premier gros boîtier pro, je l'avais acheté pour Barcelone en 92 et j'avais acheté le 402.8 pour Barcelone. C'était le gros bazooka. Avec ça, tu rentres quand même dans la sphère très privée des baroudeurs de la photo de sport. Et là, j'ai quitté Canon pour acheter un Sony Alpha 7 IV qui est un plein format très léger, petit, compact et très, très performant en 33 millions de pixels. Parce que l'an dernier, ce que j'ai fait aux Etats-Unis, c'était, j'avais vraiment de très belles photos mais j'ai tout fait à l'iPhone et malheureusement, les agrandissements c'est très dur. Le pixel n'est pas de très bonne qualité par contre, c'est un bon boîtier, c'est un appareil qui permet d'aller très proche des gens et d'être très intrusif et de prendre des photos sur le vif que tu ne peux pas vraiment faire avec un appareil qui crée un blocage, qui crée de l'intérêt de la personne que tu veux prendre en photo et qui va casser ce que tu as vu qui te semble intéressant. Je comprends, c'est vrai, c'est vrai, mais tu as le droit au téléphone maintenant que tu as dit que tu étais moins gêné effectivement, si tu as le mec qui arrive avec son gros boîtier, est-ce que je peux prendre une photo ? De suite, ça fait un rempart et c'est sûr. Et là par contre, j'ai choisi un petit boîtier qui est extrêmement performant et qualité d'optique et du capteur qui est exceptionnel qui est un petit boîtier que tu peux manier aussi avec un peu de discrétion et j'aimerais faire effectivement un voyage dans ton pays d'adoption et puis emailer la photo. Ah oui ? Mais pourquoi tu ne viens pas sur la Western States ? Ah non, mais le sport en tant que tel, oui, ça me plairait mais il faudrait vraiment que j'ai beaucoup de temps et là, si j'ai du temps, ça sera vraiment pour ce projet San Diego Miami. Ah là là, en vélo ? Bien sûr, oui. Ah mais tu vas mettre combien de temps ? Tu vas mettre deux mois ? Deux mois, il faut. Il faut deux mois, il faut 45 jours. Ah oui, c'est un sacré truc ça quand même. Espérons, je ne sais pas mais c'est un peu comme Wamsley, il vient, je suis content, il ne vient pas, je lui fais de raison. Là, si je peux, je serai super content. Si je ne peux pas, je ferai le tour de l'Aveyron trois fois. Dans chaque sens et puis après, je passerai par le milieu. Bon, écoute, tu reviens aux Etats-Unis quand tu veux, on t'accueille. C'est gentil, c'est gentil, je viens de récaresser ton toutou. Voilà, bien sûr, les deux, je ne l'oublie pas. Les deux, il ne faut pas l'oublier. Le gros et le petit. Je t'embrasse. En tout cas, merci. Je te remercie. A très bien vous. Merci. Ciao, ciao. Ciao, Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501